Et je voudrais vous demander si vous êtes déjà bien installé, quand vous cherchez bien installé, bien arrivé. Je vous demande ça parce qu'en fait on va partir faire 5000 kilomètres à pied jusqu'à l'est de l'Europe, on va traverser toute l'Europe centrale, on va arriver au bord de la mer Noire, on va prendre un bateau, on va traverser la mer Noire et en sortant de la mer Noire on va arriver en Géorgie. Alors en Géorgie on va visiter la capitale, c'est bien ici, c'est la vie ancienne, ces monuments historiques, ces monuments beaucoup plus contemporains mais qui sont tout aussi majestueux. Et ensuite après on va prendre un mini-bus, on va partir visiter la ville de Bouta ici, ensuite on va revenir sur le pas, on va gravir les nuits du Pocas et on va aller dans des villages très reculés, en 3000 mètres d'altitude, découvrir la Pouchettie. Ensuite on va traverser la région de Carretti, ces grandes villes. Ensuite on peut même retourner au bord de la mer Noire à Batouille et profiter de quelques jours à la plage. Et tout ça pour vous dire qu'après avoir fait un grand voyage, on va être un peu fatigués, on va être un peu lousés, on va avoir beaucoup marché. Et là ce qui va nous arriver c'est l'hospitalité typique géorgienne. Et on se retrouvera au bord d'un village et là une famille géorgienne va nous accueillir chez elle, à sa table, pour un grand soupa. Alors le soupa c'est une tablée particulière parce qu'il y a un maître de cérémonie qui raconte des histoires, des anecdotes, qui propose des chansons, qui propose des poèmes. Et à chaque fois c'est un honneur d'un thème différent. Et moi ce que je vous propose ce soir c'est que, je vais tenter, je dis bien tenter, d'être votre tamada et de vous expliquer un petit peu toutes les chansons qu'on va vous interpréter. Alors pour commencer à palpesta bien sûr, il faut qu'ensemble on puisse se parler un petit peu géorgien. Alors en géorgien il y a un mot assez facile qui veut dire à ta santé, à ta victoire, à ta longue vie, qui se dit GAUMAR-JOS et ce mot on l'utilise à table, lorsqu'on vous raconte une histoire et que ça se termine par un toast, on l'utilise et le tamada dit GAUMAR et les convives répondent GAUMAR-JOS. Vous savez, vous savez parler géorgien, c'est bon, mais pas de pause. Alors, un souvra ça commence par un premier toast, et évidemment un toast est particulièrement le premier, on ne peut pas le faire avec les verres. Et à la table géorgienne, au souvra, il y a une deuxième personne, qu'on appelle le mère équipée, qui est chargée de remplir les verres. Et là je vais appeler tous mes deux équipés, Julien, qui nous a permis ce soir, et tous ses collègues, et qui m'ont tenté de passer entre vous, remplir les verres pour ce premier toast. Alors, ce premier toast, il est très très simple, c'est le premier toast traditionnel du souvraie géorgien. On va célébrer notre réunion ce soir, notre communion autour de toutes ses émotions, autour des traditions géorgiennes. Ça, ça se dit en géorgien, CHUEN CHEFODAS GAUMAR-JOS. CHUEN CHEFODAS GAUMAR-JOS. CHUEN CHEFODAS GAUMAR-JOS. Voilà, c'est bon, vous êtes initiés au souffle, et on va pouvoir commencer à vous interpréter toutes les chansons de la soirée. Je vous remercie beaucoup. Sous-titrage ST' 501